Salut à tous, c'est Rodoseb, un petit tour un peu plus long pour rentrer, histoire de passer le long de la Seine. Profiter un petit peu du beau temps, tout en écoutant de la musique. On passe à côté de la réservoir mythologique de la Grande Noé, qui s'est constituée dans les bassins, au dessus des carrières également. On dirait si on porte joie, on me l'a demandé à un des abonnés, et que je pouvais passer faire un petit tour par là. Hop là ! On va passer normalement devant Chaluc. Déreaction, porte joie ! ... ... ... Bon après il faut qu'il va vite du bon côté de porte-chevois. Alors là en face c'est les propriétés de Louis Renault, donc la famille Renault bien connue. C'est un immense manoir, c'est pour savoir que les Renault possèdent d'ailleurs encore une grande partie du territoire de l'Arqueville qui est juste au dessus. C'est un gros foyer terterien. Bon allez on se le tente à gauche. Voilà on est plein de ralentisseurs sur cette route. Il y a des maisons sympas. D'accord. C'est parti à gauche. Donc là la Seine elle est à droite en fait, elle est pas très très loin. Donc elle est à peine à 100 m là je pense, et à gauche, à gauche on voit des carrières du coup. Qu'est-ce qu'il fait le chat ? Donc ici il y a un manoir aussi, celle des fêtes en fait, et des bosses. Donc là on passe pas très loin de la dernière fois que je suis passé en kayak, l'huile de Conelle elle est juste en face en fait, il a haussé le plateau, des passages de carrières, hop, et voilà. On a toujours des propriétés sympathiques, toute petite maison, toute petite. Donc là c'est pareil, on arrive sur Automeni, il le pose ici, ou Tourne d'eau, un petit Tourne d'eau. Ce sont des propriétés très sympathiques également, comme toutes celles qu'on trouve en barre de Seine de toute façon. Celle-là aussi, il est simple, c'est ça, on était bien à Tourne d'eau, sur Seine. Donc là on prend le pont qui permet de passer au-dessus du canal, qui mène au bassin d'Aviron. Donc le bassin d'Aviron, le pose, des compétitions nationales, de temps en temps, c'est maintenant le mini de pose en fait. Là on voit bien les falaises de Conelle, les falaises d'Escalade, hop là. L'énorme camping du Maine Hill, et on arrive donc à pose. Donc comme vous le voyez, le musée de la bâtellerie, c'est sur l'eau forcément, dans une ancienne peniche. pose une petite particularité, c'est que si jamais la Seine montait genre, pas comme 1910, mais pas loin, elle se retrouverait comme une petite île en fait. Et comme petite île, elle doit être une petite surélévation, pose par rapport au reste du point là, où il y a un canal autour, enfin voilà. Donc c'est rigolo. J'ai vu ça l'autre jour en faisant des recherches. Là Guillaume le conquérant, mais là vous n'avez pas le temps de le voir. Donc à pose on peut partir en bateau au restaurant, là sur la Seine, et remonter jusqu'au moins à Rouen. peut-être même plus loin, je ne sais pas, je n'ai jamais pris. Peut-être jusqu'au avant, peut-être. C'est très typique, pose. C'est vraiment le village de Marigny, là. S'ils sont établis en fermeture. Oh la vache, c'est quoi ça ? Bon, il y a encore du boulot. Donc là on commence à apercevoir la base nautique de l'Aeripose, de l'autre côté du coup. Il a rapport au trajet habituel pour le boulot. Moi aussi je peux le faire monter dessus. Donc voilà. De l'autre côté, on voit vraiment les bassins. Et la base biotropica qui est en hauteur. Voici, vous allez bien la voir. La base biotropica, elle est là-haut. Donc c'est une sorte, une sorte de zoo, on peut dire ça comme ça. Donc là, vous trouvez différentes espèces. Une animale évidemment, et végétale évidemment aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, il y a même des parties à l'extérieur avec... Il y a des oiseaux à l'extérieur. Des chèvres. A mon intérieur il y a des aligators. Des haras. Des loutres. Toutes sortes de choses. Là c'est le... Cotton Club. Donc le golf du Vaudreuil. Qu'est-ce que je dis ? Le golf de l'Aeripose évidemment. La voie verte. Donc là, le con qui passe au-dessus de l'heure. Où je lui suis passé une fois en kayak. Et voilà, je pars là. Attends, c'est passé ça. Ça va monsieur ? On peut continuer les bords de Seine pour faire passer dans les dents. C'est pas la route la plus directe mais c'est mignon. Il faut que je me souvienne. C'est tout drôle. Hop, non, non. Les ralentisseurs c'est quelque chose. Les dents ça fait vraiment très petit village aussi. C'est tout collé avant de marche maintenant. Donc là on arrive à côté d'Ameril. Enfin en face plutôt. C'est un peu l'autre côté de la Seine. Et de l'air en plus. Donc là on a mis nos potes à papier. Et donc on va se retrouver. Là où j'ai embarqué la dernière fois. En kayak. Donc ils ont vachement bien aménagé le bord de l'heure là. Pour courir. Pour faire des vélos. S'il te plaît. Voilà, c'est là. On arrive, je me suis carré à côté de l'église. L'église, c'est dedans ? Je me suis carré juste là. Et j'avais pu débarquer pour naviguer un peu sur le... C'est mignon par là, c'est tranquille. Voilà, les pêcheurs. Il est humain aujourd'hui. Voilà. C'est un entraînement pour... Vermis. Les évitements. Bon ça va, c'est le bon sens. Hop. Bon ouais, c'était pas comme ça au Vermis quand même. C'était plus sec. Et plus vite surtout. Et encore un lentisseur. Et un dame. On arrive sur le pont... Sur lequel je circule tous les jours. Où il y a toujours un peu de monde. Et bah... Il y a encore du monde en fait. C'est dingue. On va voir de quelle heure. Donc arrivé à prendre l'arche. Tout ça pour tester le démarrage en côte. Franchement. Bon bah voilà les amis. Chers abonnés. Les futurs abonnés. Merci d'avoir suivi cette petite balade là. Sur le long de la Seine. Allez. Et à plus. Tchuss. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.